Générique ... ... ... ... Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Mais tout d'abord, les titres. ... Parfum des diplomaties, c'est jeudi à Ouagadougou, où les ministres des Affaires étrangères du Mali, de Guinée et du Burkina Faso se sont rencontrés. Il est notamment question pour les trois pays actuellement dirigés par des gouvernements de transition de mutualiser leurs efforts dans différents domaines, davantage dans un instant avec notre correspondant sur place. Ignorer le fond du conflit ne permet pas de résoudre la crise dans l'est de la RDC de façon définitive. C'est ce qu'estime le président Paul Kagame, qui a haussé le temps contre Kinshasa et la communauté internationale, les accusant de ne rien faire. Joe Biden a bien l'intention de se représenter en 2024, mais assure qu'il n'a pas encore pris des décisions définitives. Après son discours sur l'état de l'Union mardi, le président américain a entamé hier une tournée par le Wisconsin. Il est ce jeudi en Floride alors qu'à Washington, le débat sur la gestion de l'affaire du ballon espion chinois se poursuit. Une épidémie de méningite plus forte que d'habitude a fait 18 morts au Niger depuis le mois de novembre. C'est le sujet de la chronique santé de Mohamedou Oumpha en seconde partie de ce journal. Le président rwandais Paul Kagame a une fois encore haussé le temps contre la RDC et la communauté internationale, les accusant de ne rien faire pour résoudre le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Le président rwandais s'exprimait à Kigali à l'occasion de ses voeux aux diplomates accrédités à Kigali. Résumé de ce message avec Jean Damascène Manichimiwe. Dans son discours, le président Paul Kagame a souligné que le conflit d'à l'est congolais persiste malgré la présence des forces onusiennes de maintien de la paix avec plus de 12 000 hommes, avec un budget annuel de plus d'un milliard de dollars. Parlant des autorités congolaises, du président Félix Tisekedi en particulier, le président rwandais a déclaré que la RDC a failli à résoudre ses propres problèmes, préférant plutôt les attribuer injustement au Rwanda. Pour rappel, Kinshasa a à maintes reprises accusé le Rwanda de venir en aide aux rebelles du M23, ce que Tigali a toujours démenti. Selon Paul Kagame, cette façon de continuer à ignorer le fond du conflit ne permet pas de le résoudre de façon définitive. Le vrai problème, affirme le des rwandais, c'est la présence en RDC des membres des FDRR accusés de génocide et détruits au Rwanda en 1994. Il a rappelé que ces derniers ont attaqué le Rwanda à plusieurs reprises, provoquant la mort des populations civiles, la dernière attaque en date étant celle de novembre 2019 au nord du Rwanda. Le président Paul Kagame s'est exprimé ainsi à Tigali à l'occasion de ses voeux aux diplomates accrédités à Tigali. Jean-Dama Sénémane Chimé, Prouveau-Afrique, Tigali. Au Burkina Faso, depuis 2015, les violences diadistes ont fait 2 millions de déplacés et des milliers de morts. Les violences n'ont cessé de se multiplier ces derniers mois, notamment dans l'Est qui partage des frontières avec le Bénin, le Togo et le Ghana. Dans la zone frontalière de Baoko, dans le nord du Ghana, les villageois craignent l'avenir. Avec un accès rapide aux pays voisins, la frontière est très exposée. En décembre, Pitou, un village burkinabé situé à 45 km du Ghana, a été frappé par une attaque djihadiste qui a fait 6 morts. Davantage avec Gabi Dorsil. À Baoko au Ghana, Alima scrute l'horizon. À moins de 2 km de l'autre côté de la frontière se trouve son village, Burkina Faso. Elle ne peut plus rentrer chez elle. L'année dernière, des djihadistes ont débarqué, sement la terreur. Avec ses fils, elle s'est cachée, avec les femmes et les enfants, pendant les coups de feu nocturne. Deux hommes ont été tués. Au lendemain, tout le monde a dû s'enfuir. Comme beaucoup d'autres réfugiés, Alima craint désormais que les djihadistes traversent la frontière pour s'attaquer au Ghana. Bien sûr que nous avons eu peur. Tu vas te coucher et tu ne vas pas fermer l'œil parce que lorsque tu penses à ce qui s'est passé, tu as peur et l'angoisse monte. Tu as peur. La peur mène à l'anxiété. L'arrivée de réfugiés burkinabés a confirmé ce qu'Akra savait déjà. Le Ghana et ses voisins du Golfe de Guinée sont en passe de devenir une nouvelle ligne de front du conflit djihadiste au Sahel. Jusque-là épargné, le Ghana craint un débordement djihadiste venu du Sahel. Oui, c'est une menace réelle parce que les gens voient des gens fuir le Burkina Faso vers le Ghana et bien sûr on leur dit pourquoi ils ont fui et donc les gens se demandent est-ce que cela va aussi arriver au Ghana. C'est ça qui préoccupe vraiment les gens. Les inquiétudes du Ghana sont justifiées puisque les voisins, Ivoiriens d'abord, et puis Togolais et Béninois, font face au débordement des violences de groupes armés se dirigeant désormais vers le sud. Kotonou dit avoir enregistré plus de 20 incursions armées depuis 2021. Pour l'heure, le Ghana a choisi de renforcer la présence militaire et de sensibiliser les communautés pour apaiser les tensions et soutenir les populations locales. Le président érythréen Issaïa Safeworki a rejeté ce jeudi depuis Nairobi les accusations de violation des droits de l'homme par son armée dans la région éthiopienne du Tigré. C'était lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue kenyan William Ruto. Les troupes érythréennes ont soutenu les forces gouvernementales en Éthiopie dans leur offensive lancée contre les rebelles du Tigré. Les États-Unis et des organisations de défense des droits humains les ont accusés d'avoir commis des atrocités, dont le massacre de centaines de civils. Je n'ai aucune intention d'intervenir dans cette affaire malgré la campagne de désinformation en cours, essayant de perturber le processus de paix en Éthiopie et essayant de créer un conflit entre l'éritré et l'Éthiopie, ce qui a été la norme pour ceux qui viennent promouvoir leur agenda dans la région. ou disant que ça suffit et l'Éthiopie devra profiter de la paix, le peuple éthiopien devra profiter de la paix. Je suis Gilbert Tamba à Abuja pour VOA. Après avoir prononcé son discours sur l'état de l'Union mardi, le président Joe Biden s'est rendu mercredi dans le Wisconsin un autre champ de bataille politique où il a déclaré qu'il bloquerait toute tentative de réduire les prestations de sécurité sociale et d'assurance maladie. Aujourd'hui, il fait escale en Floride avec le même message et en mode campagne, davantage avec Ginny Niwa. Le président américain Joe Biden a critiqué les républicains sur leur projet de s'en prendre à la sécurité sociale et l'assurance maladie. Il l'a fait lors de son discours sur l'état de l'Union mardi soir et de nouveau mercredi. Biden a déclaré aux syndicalistes réunis à Madison que les républicains semblaient choqués lors du discours sur l'état de l'Union quand il a évoqué les intentions de certains de leurs membres de réduire la sécurité sociale. Beaucoup d'entre vous ont vu que nous avons eu un débat animé hier soir avec mes amis républicains. Mes amis républicains, ils ont semblé choqués lorsque j'ai évoqué les projets de certains de leurs membres et de leur caucus de couper la sécurité sociale. Biden a cité ce qu'il a dit être des déclarations de sénateurs républicains, notamment Mike Lee, sur leurs intentions de réduire les programmes Medicare et Medicaid, de les supprimer progressivement ou de les soumettre à l'approbation périodique du Congrès. Puis il a ajouté, je cite, « Medicare, Medicaid sont du même genre, ils doivent être retirés. Cela me semble assez clair. Et pour vous ? » Mais ils n'aimaient certainement pas être pointés du doigt. Regardez, beaucoup de républicains, leur rêve est de couper la sécurité sociale, l'assurance maladie, mais je vais, avec mon droit de veto, en faire un cauchemar. Ce jeudi, Biden se rend à Tampa, en Floride, un État comptant l'une des plus grandes populations de personnes âgées et siège non officiel du Parti républicain moderne pour fustiger les législateurs républicains sur la question des programmes d'assurance vieillesse et de soins de santé. Pendant ce temps à Washington, les législateurs républicains et démocrates débattent de la gestion par l'administration de Joe Biden d'un présumé ballon espion chinois qui a traversé le pays. Les Américains continuent aussi de commenter l'incident. Les dernières réactions avec Elisabeth Lee, un reportage réalisé avec la contribution du service mandarin de la VOA. Un récit signé Jacques Aristide. Pour Washington, ce ballon espion chinois a violé l'espace aérien et la souveraineté des États-Unis. Pékin, pour sa part, affirme qu'il s'agissait d'un dirigeable civil dédié aux recherches météorologiques et qui s'était égaré. L'armée américaine l'a abattu samedi dernier. C'est à la fois inacceptable et irresponsable. C'est un comportement inacceptable et irresponsable. Dans les rues de Washington, D.C., des Américains font part de leur point de vue sur cette polémique. C'est vraiment difficile de savoir qui a raison. Parce que pour moi, c'est comme être une mère qui va dans une pièce et vous voyez vos deux enfants se disputer et vous ne savez pas qui dit la vérité. Vous ne savez pas qui ment. Vous êtes la mère et vous ne pouvez pas être impartial. Vous ne pouvez pas être injuste. Donc, vous leur dites, OK, allez dans votre chambre parce que je n'ai absolument aucune idée de qui de vous deux a raison. Certains, comme Fabricio Rodriguez, attendent de plus d'informations. Je n'ai rien entendu qui puisse me convaincre d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, c'est étrange que même un ballon de recherche soit là. Donc, je pense que c'est très suspect. Mais je ne veux pas tirer de conclusion hâtive. La Chine est d'avis qu'abattre le ballon était une action excessive. Mais James Keeney dit que l'ordre du président Joe Biden a été mesuré. À mon avis, ce n'était pas une réaction excessive parce que Biden a attendu que le ballon s'éloigne. S'il devait simplement l'abattre immédiatement, cela aurait été une réaction excessive, je pense. S'il s'avère être un ballon espion, ce n'est pas grave compte tenu de ce qu'il y a dans le ciel, d'après cette femme qui s'identifie comme Jennifer. Il y a des satellites portaux que les Chinois ont installés pour découvrir tout ce qu'ils n'ont probablement jamais voulu savoir sur quoi que ce soit en Amérique. Christina, elle, croit que les Etats-Unis ont le droit de savoir à ce que le ballon transporté est son objectif. Si c'est sur le vol américain, si je trouve quelque chose dans mon jardin, oui, je vais voir ce que c'est. Si quelqu'un me dit non, c'est à moi, je me dis oui, mais c'est dans mon jardin. Pourquoi cela est-il dans mon jardin ? C'est une caméra, es-tu en train d'espionner ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les enquêteurs américains vont examiner les débris du ballon pour en savoir davantage et les objectifs de Pékin. Également dans l'actualité, des camions chargés, notamment de matériel pour détente et de produits d'entretien, sont entrés en territoire syrien ce jeudi, quatre jours après le séisme qui a fait près de 20 000 morts et dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Il s'agit d'une aide qui était attendue avant le tremblement des terres d'une magnitude de 7,8 suivies de plus d'une centaine de secousses qui ont dévasté lundi dernier la Syrie et la Turquie. Réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne ont observé un moment de silence pour les victimes. Ils ont exprimé leur solidarité avec le peuple turc en proposant d'accroître leur aide à la Turquie. L'Union européenne tiendra d'ailleurs en début mars une conférence des donateurs pour la Turquie et la Syrie. Volodymyr Zelensky a été accueilli en héros, c'est jeudi à Bruxelles où l'Union européenne s'est réunie pour un sommet, on le disait, face aux représentants des 27 pays membres de l'Union européenne. Le président ukrainien a demandé de l'armement lourd de longue portée et des avions. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que les 27 reconnaissent l'urgence d'agir face aux avancées de l'armée russe. Mais il n'a pas parlé d'avions. Il a appelé à livrer à l'Ukraine des munitions, de l'artillerie, des missiles, des véhicules et des systèmes de défense. Le président ukrainien a par ailleurs été reçu à Londres au mercredi par le premier ministre Richie Sunak et le roi Charles III, puis à Paris hier soir par Emmanuel Macron. Et on en vient à cette information sur le Burkina Faso, qui est entre diplomatie et préoccupation sécuritaire. Au moins huit personnes, dont deux employés burkinabés et des médecins sans frontières, ont été tuées mercredi dans deux attaques distinctes perpétrées par des djihadistes présumés. Dix autres personnes au moins sont mortes lors de l'éboulement d'une mine d'or artisanale située dans l'ouest du pays. Mais à Ouagadougou, la capitale, il était question des diplomaties ce jeudi. Il s'agit de la réunion des ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et de la Guinée. Les ministres veulent avoir une convergence de vues et faire face aux défis communs. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Les trois pays en transition, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, entendent désormais marcher main dans la main. C'est ce qui justifie cette réunion de Ouagadougou. À l'heure d'arrivée, les ministres des Affaires étrangères du Mali et de la Guinée ont reconnu la nécessité de s'unir pour relever des défis communs. Nous sommes ici pour partager nos expériences, discuter un peu de nos différentes transitions et prendre le point de départ d'une consultation mutuelle et périodique au bénéfice de nos peuples. Et aussi, ensemble, faire une déclaration vers les organisations régionales et sous-régionales pour qu'on puisse entendre encore plus, de façon plus audible, les réclamations, les quêtes de nos peuples à travers nos gouvernements et nos leaders. Burkina Faso, qui est confronté au même défi que nos pays et exprimé, au nom de son Excellence le colonel Nassimi Koujta, présente la transition en chef de l'État du Mali, la solidarité pleine et entière du Mali avec le Burkina Faso, avec le peuple burkinabé qui traverse ces moments difficiles et pouvoir leur donner l'assurance que nous sommes dans le même bateau et que nous allons pouvoir continuer ensemble. Nous sommes ici dans le cadre de consultation avec nos collègues du Burkina Faso mais aussi de la Guinée sur des sujets d'intérêt commun. Avant le début des travaux, les ministres ont été reçus par le capitaine Ibrahim Traoré. A l'issue de la rencontre, les ministres vont signer une déclaration qui sera adressée aux organisations telles l'Union africaine et la CDAO. Lamine Traoré pour VO Afrique, Ouagadougou. Merci Lamine. Vous suivez le Monde aujourd'hui. Tout de suite après la pause, nous parlerons de la méningite avec une épidémie de cette maladie qui sévit au Niger. Abdelrahman Dja avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le discours annuel du président américain au Capitole sur l'État de l'Union. Au rendez-vous du chef de l'exécutif très attendu avec les parlementaires dans un congrès divisé. C'est une allocution durant laquelle Joe Biden s'adressera aux Américains sur les grandes questions de l'heure comme l'inflation, l'immigration, les tensions avec la Chine et la guerre en Ukraine alors qu'il n'a toujours pas dit s'il va se représenter en 2024 ou pas. Qu'attendre du discours de Joe Biden au Capitole ? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VO Afrique et VO Afrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. Sains, accessibles et bien connus au Mozambique, le Moringa et le Malambé sont considérés comme des super aliments. La propriété nutritionnelle dépasse celle de nombreux autres aliments, contribuant ainsi à une bonne santé. Selon la nutritionniste Erika Manuel, il est important de parler de ces aliments pour encourager leur consommation. C'est un reportage de Sergio Nambi, un récit de Dilidico. À première vue, elles ressemblent à une plante ordinaire mais les petites feuilles du Moringa figurent sur la liste des trésors nutritionnels considérés comme des super aliments. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils ont un niveau élevé de nutriments par rapport à d'autres aliments. Comme l'indique Erika Manuel, les super aliments tels que le Moringa et le Malambé peuvent être trouvés facilement au Mozambique. Consciemment ou inconsciemment, les gens les consomment déjà dans certaines régions du pays. Mais il est nécessaire d'en savoir plus sur leur efficacité réelle. En parlant de super aliments, des aliments qui contiennent plus de nutriments que d'autres, le Malambé, lui, contient deux fois plus de calcium que le lait. En ce qui concerne la vitamine C, le Malambé en contient trois fois plus que l'orange. Il est donc considéré comme un super aliment. Dans certaines régions, principalement au nord du Mozambique, où l'on prépare du curry au poulet et on y ajoute du Malambé, les gens disent qu'ils font cela pour donner ce goût acide à la sauce. Et sans s'en rendre compte, ils enrichissent leur nourriture. Inconsciemment, la population consomme du Malambé, mais il est important de transmettre l'information pour qu'elle sache qu'en plus de l'acidité recherchée, il y a aussi cette valeur nutritionnelle ajoutée qui est très importante. Un autre super aliment que l'on trouve au Mozambique est le Moringa, également riche en divers nutriments. Il contient sept fois plus de vitamine C que l'orange et quatre fois plus de potassium que la banane. Le potassium est très bon pour les muscles, pour prévenir les crampes musculaires, pour les personnes qui pratiquent une activité physique, qui peuvent avoir besoin de récupération musculaire, les enfants qui grandissent, qui développent leurs muscles, qui ont besoin de potassium. Il est donc très important de consommer des aliments qui apportent du potassium. Ce type d'aliments peuvent à la fois être nutritionnellement riches et avoir un très bon goût. Il n'y a pas de compromis à faire. Le chef Antonio Azarias nous montre justement comment le Moringa et le Malambé peuvent être utilisés en cuisine. On peut en utiliser pour faire des sauces, pour la viande, le poisson, la volaille, ce qui est très bon. On trouve ces aliments dans tous les marchés, les doubanengues, nos petits marchés proches des quartiers. C'est facile à trouver et très bon marché. Les gens utilisent souvent le Moringa pour faire des jus et également des smoothies. Ce super aliment peut également être ajouté aux aliments cuits lorsqu'ils sont déjà servis dans une assiette. Tant de petits plats à la fois sains et savoureux. Autant dire que le Moringa et le Malambé sont bons pour la santé et de santé. Nous consacrons une partie de ce journal tous les jeudi à la santé avec Mouamadou Moumfa. Mouamadou, bonsoir. Salut, John. On va parler d'une maladie qui sévit en Afrique et notamment au Niger, c'est la méningite. Oui, John, il y a au Niger une épidémie de méningite qui a fait au moins 18 morts depuis le mois de novembre. Du 1er novembre 2022 au 27 janvier 2023, un total de 659 cas dont 111 confirmés en laboratoire ont été signalés dans la région de Zender, dans le sud-est du pays, selon les autorités sanitaires nigériennes et l'OMS. Alors, il faut savoir que le Niger est régulièrement frappé par des épidémies de méningite en raison de sa position au sein de ce que l'OMS appelle la ceinture africaine de la méningite qui s'étire sur tout le continent, du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Éthiopie à l'est. Cependant, l'épidémie actuelle montre à la fois un nombre de cas et un taux de croissance accru par rapport aux saisons précédentes, indique l'OMS qui met en garde contre les risques de propagation à toute la région, d'autant plus que Zender longe l'état de Jigawa au Nigeria où une épidémie de méningite est également en cours, ce qui confirme le risque de propagation internationale. En outre, l'apparition simultanée d'autres épidémies, l'insécurité et les déplacements de la population, le tout dans le contexte d'une crise humanitaire prolongée, sont susceptibles de contribuer à la propagation de la flambée dans d'autres pays de la sous-région africaine, redoutent les experts. Et comme en paraît ici Constance, une riposte est en place avec des campagnes de vaccination pour prévenir la maladie. Effectivement, John, un comité technique a été créé dans la région de Zender pour coordonner la riposte à l'épidémie. Une équipe internationale de l'OMS et d'autres partenaires dont Médecins sans frontières et l'UNICEF a été déployée pour soutenir la réponse. Des campagnes de vaccination sont mises en œuvre, annonce l'OMS dans un bulletin épidémiologique. plus de 600 000 doses de vaccins ont été livrées. À propos de la prévention et du traitement de cette maladie, écoutons les explications du docteur Matabogolo Masalu. Il est spécialiste en médecine interne à l'Université de Dodoma en Tanzanie. La médecine virale est généralement traitée par des médicaments antiviraux qui peuvent aider et la médecine virale est le plus souvent circonscrite dans le temps. Pour la médecine mortelle de type bactérien, nous utilisons plusieurs antibiotiques. Cela dépend du type de bactéries. Nous utilisons une approche de traitement multiple avec des antibiotiques à large spectre et l'hydratation en donnant du liquide et d'autres soins de soutien si un patient a des convictions ou a perdu connaissance. Habituellement, les épidémies surviennent dans les zones surpéplées comme les camps de réfugiés et nous conseillons donc aux gens d'éviter les zones surpéplées. Mais la meilleure façon de prévenir la médecine, surtout chez les enfants vulnérables, est d'utiliser le vaccin. Voilà donc pour les explications avec cet expert. Et pour finir, John, on rappelle que la médecine est une inflammation dangereuse des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière et le plus souvent causée par une infection bactérienne ou virale. La méningite bactérienne qui sévit au Niger se transmet par les gouttelettes de sécrétion respiratoire ou pharyngées des personnes infectées. Une personne sur cinq survivant à une méningite bactérienne peut avoir des séquelles durables qui vont des troubles de la parole aux cicatrices et amputation des membres. Voilà, John, pour notre chronique de ce jeudi. Merci, Mouamadou Mfa. On vous retrouve jeudi prochain. Et avant de finir donc ce journal, on va parler de la finale du Super Bowl qui opposera ce dimanche les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles. Un rendez-vous très attendu donc, mais les footballeurs ne seront pas les seuls à se lancer dans ce genre de compétition. Avant leur match, plus de 100 chiots de tous les Etats-Unis et des Caraïbes porteront leur costume pour le 19e rendez-vous annuel de la Super Bowl et les chiots se préparent déjà. Le jeu organisé par Planète Animal sera diffusé quelques heures avant le Super Bowl et offrira aux téléspectateurs des images mignonnes on l'imagine et une sensibilisation à l'adoption d'animaux de compagnie. Cette année, le match présentera le plus grand nombre de chiens ayant des besoins spéciaux. Nous avons des chiens qui ont une jambe en moins ou qui sont sourds mais le fait est qu'ils sont sur le plateau pour vous montrer qu'ils peuvent jouer aussi bien que n'importe quel autre chien valide. En fait, certains d'entre eux font même mieux à déclarer Dan Schneider qui arbitre montrera la compétition de cette année. Voilà. Le bon d'aujourd'hui, fin de cette édition au nom de toute l'équipe. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut Jenny ! Salut Roger ! Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats ? Hum, yum, yum ! Une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous, c'est vous, c'est nous, c'est vous, c'est nous ! Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, l'énorme où vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de la mairie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada